Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à trouver le bonheur, elles ont du mal à être heureuses. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, je sais que beaucoup de personnes cherchent à être plus heureuses dans la vie. Pourtant, elles sont handicapées par un certain nombre de choses et ce certain nombre de choses, je vais en parler dans cette vidéo et c'est précisément ce qui empêche ces personnes d'être plus tranquilles, d'être plus décontractées, peut-être plus alignées avec elles-mêmes et certainement plus heureuses. Pour expliquer tout ça, je vais te parler de ce que j'ai vécu il y a quelques temps. J'étais une personne qui, à l'époque, voulait mettre en place tout un tas de choses. Tout un tas de choses, donc ma vie ne me plaisait pas, je n'étais pas du tout heureux dans mon ancienne vie. Il y a quelques années de ça, pourquoi je n'étais pas heureux ? Parce que je me disais, je serais heureux quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand je pourrai plus voyager, quand j'aurai plus d'argent pour faire plus de choses, j'aurai plus d'argent pour faire plus de cadeaux, j'aurai plus d'argent pour avoir une nourriture plus équilibrée. Par conséquent, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de ma vie ? Je négligeais plein de choses. Pourquoi ? Parce que je me disais, ça ne sert à rien que je fasse des choses, que je sois heureux maintenant, parce que de toute façon, je n'ai pas encore ce qui va me permettre de devenir heureux, enfin, ce qui me permettrait d'être heureux. Et le problème, c'était ça, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que ce que je m'étais fait, ce que je m'étais créé, c'était moi qui l'ai créé ce truc-là, c'est simplement une sorte de bonheur sous condition. Alors le bonheur sous condition, c'est quoi ? C'est tout simplement de se dire, je serai heureux quand plus quelque chose, plus un objectif. Donc par exemple, je serai heureux quand j'aurai atteint, je ne sais pas, 5 000 euros par mois, je dis n'importe quoi. Quand j'aurai atteint 5 000 euros par mois, ce serait le bonheur, ce serait génial, je serai super heureux, etc. Et ma vie sera magique, ma vie sera changée. J'ai atteint ça, et est-ce que ma vie a été plus heureuse pour autant ? Ben non, pourquoi ? Parce qu'à atteindre ce palier-là, je me dis, je vais atteindre le palier des 10 000 euros par mois. Ok, super. Le palier des 10 000 euros par mois, pareil, je me disais, je serai vachement plus heureux quand j'aurai atteint 10 000 euros par mois. Pourquoi ? Ben parce que 10 000 euros par mois, j'aurai de l'argent pour me payer une équipe, donc je pourrais déléguer un certain nombre de tâches ou de choses qui me prennent beaucoup de temps. Et donc, ça me permettra de me consacrer encore plus aux choses que j'aime faire. Ça me permettra de faire plus de coaching, ça me permettra de faire plus de choses qui me font vraiment kiffer. Et ça me permettra d'être plus heureux. Je serai heureux quand j'aurai 10 000 euros par mois. J'atteins les 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que je me dis ? Ben ouais, c'est cool, ok, super. Bon, je me paye une belle montre et tout pour marquer le coup. Allez, cool. Je m'achète une petite montre suisse, voilà, pour me dire, ouais, super, bravo, tu l'as fait. Cool. Et est-ce que ça dure longtemps, le kick de joie, de bonheur ? Non. Derrière, qu'est-ce que je me dis ? Ben, je serai encore plus heureux quand j'aurai atteint les 30 000 euros par mois. Pourquoi ? Ben parce que quand j'aurai atteint les 30 000 euros par mois, ben j'aurai plus ces challenges que j'ai là maintenant, et ça sera plus facile, ça sera mieux, machin. Et je pourrais faire ce que je veux avec mes cheveux, etc, etc, etc. Arrivé à ça, ben pareil, même délire. Même délire, je me suis décalé à chaque fois. Je me décalé. Le problème, c'est que je décalais à chaque fois l'objectif me permettant d'être réellement heureux. Et je me suis rendu compte de ça en arrivant aux 100 000 euros par mois. Je me suis dit, putain, mais 100 000 euros par mois, ça y est, tu les as atteints. C'est quoi la nouvelle, le nouveau truc ? Et je me suis, entre 140 et 150 000 euros par mois, un truc comme ça, je me suis dit, purée, mais là, je suis en train de partir dans un délire, en fait, infini, et qui fera que si je continue à raisonner comme ça, je ne serai jamais heureux, en fait. Jamais, au grand, jamais. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'au final, les choses n'étaient jamais assez parfaites, en fait. J'avais cette tendance à être perfectionniste, perfectionniste dans ce que je faisais, et puis aussi perfectionniste dans ce que je faisais. J'ai réussi à, évidemment, être moins perfectionniste, parce que si t'es trop perfectionniste, c'est compliqué de mettre en place quelque chose de... Enfin, surtout un business pérenne. Mais je gardais ce perfectionnisme au niveau de mon bonheur, au niveau de ma vie. J'avais envie que les choses, elles soient complètement parfaites. Par exemple, pour avoir un enfant, je me disais, ouais, pour avoir un enfant, il faut que ce soit parfait, il faut que ma vie, elle soit parfaite, il faut que je sois plus 100 000 euros par mois, et non, 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 ce genre de choses. Et j'ai compris qu'au final, c'était un bonheur sous condition que je me fixais, et que je voulais que les choses, elles soient parfaites, que les conditions soient parfaites, que tout soit parfait, pour enfin passer à l'action de vivre ma vie, et de vivre mon bonheur, et d'être heureux, quoi. Voilà. Quand j'ai pris conscience de ça, franchement, ma vie a vraiment, vraiment, vraiment changé. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que, finalement, je faisais une course contre le bonheur en faisant ça. C'est à ce moment-là que j'ai mis encore plus d'importance dans ce qui était important pour moi, finalement. J'ai mis plus d'importance dans ce qui m'apportait du bonheur, ce qui m'apportait de la joie, et j'ai arrêté de mettre toute mon énergie sur la mise en place de ce bonheur sous condition. Voilà, c'est ça. Donc, par conséquent, évidemment, j'ai commencé à être beaucoup plus aligné, beaucoup plus heureux, dès lors que j'ai commencé à faire ça, à mettre en place ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est que je raconte mon histoire, mais je suis convaincu, je suis même intimement convaincu que je ne suis pas le seul à être dans ce mode-là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, « Ah oui, c'est lui ! » « C'est lui, c'est toi, c'est toi, c'est ton truc, c'est ton délire. » Mais non. La question que je vous pose, c'est, à quel moment est-ce que vous-même, vous mettez votre bonheur sous condition ? Mettez-moi dans les commentaires, tiens, je suis curieux de voir qui aura l'honnêteté de me dire ça, en fait, dans les commentaires. Et je vous garantis que si vous commencez à comprendre ça, qu'on a tendance tous à mettre son bonheur sous condition, à cause d'une volonté que tout soit parfait, en fait, une fois qu'on a pris conscience de ça, on avance, tout simplement. Pareil, je vois beaucoup de personnes qui considèrent, moi le premier, je me suis beaucoup amélioré par rapport à ça, mais moi je considérais à l'époque, pareil, que pour commencer quelque chose, pour commencer un accompagnement, pour commencer une nouvelle vie, pour commencer à mettre en place un business, je devais attendre que tout soit parfait. Par exemple, tiens, si je prends juste un exemple, je voulais mettre à l'époque en place un site internet, j'étais convaincu que c'était quelque chose qui allait me permettre de trouver des clients, j'ai compris par la suite que ça ne servait à rien, regarde mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne pour comprendre qu'un site internet, ça ne sert à rien, j'en parle dans plein de vidéos sur cette chaîne, donc j'ai commis cette erreur, mais je n'étais pas conscient de ça, du coup, j'ai cette volonté de mettre en place mon site internet, en me disant, ok, je vais le mettre en place. A chaque fois, je retardais le truc, à chaque fois, je changeais la date que je m'étais fixée, en me disant, là ok, j'ai eu l'occasion de le mettre en place pendant l'été, mais en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée, pourquoi ? Parce que si je le lance à la rentrée, à la rentrée, les gens, ils auront autre chose à faire, les gens, ils auront d'autres activités, par conséquent, ils ne vont pas aller sur mon site internet. Voilà, donc excuse, grosse excuse numéro 1, ou numéro 1, qui c'est, enfin voilà, le truc complètement débile en plus, pourquoi ? Parce que quand on lance une activité de coaching, il n'y a pas de saison creuse, et encore moins, il n'y a pas d'effet rentré, voilà. Surtout, la rentrée, c'est le moment où les gens, au contraire, achètent le plus, quoi, des accompagnements, des choses comme ça. Donc, première grosse connerie, pareil, bon, là, je décale à plus tard, je me dis, ok, je le mettrai en place plus tard, et puis plus tard, pareil, je trouvais une autre excuse. Ah ouais, mais en fait, je vais le mettre en place en janvier, parce qu'en janvier, les gens, c'est les nouvelles résolutions, etc., et là, ce sera beaucoup plus facile, et donc, ça ne sert à rien que je lance maintenant. Pareil, donc, je décalais le truc, entre-temps, j'allais chercher des trucs sur Internet, je m'occupais le cerveau, je m'occupais l'esprit, je mettais en place plein de trucs qui ne servaient à rien, plein de trucs inutiles. J'arrivais en janvier, pareil, je me retrouvais une autre excuse, et au final, je commençais à mettre le truc en place en février. Donc, je me prenais plus de 6 mois dans la vue sur chacun des trucs que je voulais faire, que je voulais mettre en place. Pareil, même délire, ce n'était jamais le bon moment, je me trouvais toujours une excuse à la con pour commencer, et le problème, c'est que je n'ai avancé jamais, je ne mettais jamais en place les choses. Pourquoi ? Parce que je voulais toujours trouver le moment parfait, pour mettre en place les choses, pour commencer quelque chose de nouveau, pour passer à l'action, tout simplement. J'ai compris que, en fait, tout ça, c'était des grosses, désolé du terme, mais des grosses conneries, c'est-à-dire essayer de trouver le bonheur parfait, essayer de trouver le moment parfait, essayer de trouver de la perfection dans la vie, etc., ce genre de conneries. J'ai compris que c'était une grosse connerie, en fait, et que c'était ça qui m'empêchait d'être heureux, que c'était ça qui, principalement, m'empêchait de passer à l'action, d'avancer, de mettre en place, par exemple, une activité. Là, sur cette chaîne, on parle d'activité, mais je pourrais parler de plein d'autres choses dans plein de domaines de ma vie. Ça m'empêchait, tout simplement, oui, d'avancer. Pourquoi ? Parce que je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, une raison pour passer à l'action, et je trouvais toujours une excuse pour ne pas passer à l'action par la suite. Voilà. Donc c'est ça qui était ma plus grosse erreur. Et c'est ça qui, si je n'en étais pas rendu compte, ferais, je dirais, que je reste dans cet état, cet état de... Je ne suis pas heureux de ma vie, je ne suis pas satisfait de ma vie. Et évidemment, tu as compris que si j'avais gardé cet état d'esprit et ces habitudes de dire que ce n'est jamais le bon moment et trouvé une excuse foireuse pour le faire, je n'aurais jamais mis en place mon business, business qui, maintenant, a généré plus de 3 millions d'euros au moment où je registre cette vidéo. 3 millions d'euros de vente. Donc, passer à l'action. Et si toi, comme moi, à l'époque, tu as tendance aussi à trouver des excuses comme ça pour ne pas passer à l'action, tiens, mets-moi en commentaire. Mets-moi en commentaire tes meilleures excuses. C'est marrant. Je lance un concours d'excuses. Et je pense que les personnes qui auront la transparence et l'honnêteté de le faire, ce sont des personnes qui vont vraiment avancer à la vitesse grand V. Mettez-moi en commentaire quelles sont vos meilleures excuses pour, comme moi, ne pas passer à l'action et puis les meilleures excuses que vous avez pu trouver pour ne pas être heureux ou heureuse. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Dernière chose, likez cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, si elle vous a plu. Ça m'inspirera pour... Ça me donnera également de l'énergie pour en faire d'autres. Et puis, dernier point, j'ai mis en place pour toi une nouvelle formation. Tu peux la télécharger juste en dessous en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu verras, c'est une formation qui va t'apporter énormément de choses au niveau du mindset pour mettre en place un business de coaching ou un business de thérapeute prospère. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.